Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, la chaîne dédiée à l'éveil des civilisations ou Rise of Civilizations pour nos amis anglophones. Aujourd'hui on va voir un petit event, enfin c'est pas vraiment un event mais un morceau d'event, une partie qui est souvent assez redondante et que l'on trouve très souvent, enfin pas tous les jours mais assez souvent. Par exemple aujourd'hui dans Armées Surpuissantes, on voit qu'on a l'entraînement des unités et en dessous on a terrassé des barbares. Alors ça c'est un petit peu chiant à faire parce qu'il faut pas mal de temps quand même. Donc on a plusieurs paliers aussi, le premier palier avec un petit peu de ressources, c'est facile à faire. Le deuxième avec un petit peu plus et surtout 200 points d'élixir d'action, enfin un élixir de points d'action plutôt, qui nous permettra d'ailleurs de pouvoir finir l'event, je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite on a le troisième palier avec terrassé des barbares 15 fois, qui nous donne cette fois-ci des récoltes supplémentaires pendant 8 heures. Donc ça c'est pas mal. Et le dernier palier qui nous accorde enfin une clé en or. Ce qui n'est pas vraiment cher payé pour se taper 30 groupes de barbares. Mais il y a moyen de les faire relativement vite. Alors on va aller voir ça. Ici on voit nos groupes de barbares. Donc vous voyez qu'on a du 22, du 21, du 7, du 8. Alors moi je suis pas encore à très haut niveau, même si je pourrais faire par exemple du 18, du 19, du 20 sûrement. Mais c'est pas vraiment le but parce qu'on va perdre beaucoup d'unités. On va être obligé de les soigner, de revenir, donc on va perdre aussi des ressources. Donc c'est pas vraiment intéressant. Ce qui peut être bien déjà c'est de choisir le bon commandant. Donc on va choisir l'Oar puisqu'il est spécialisé au niveau des barbares. Et même s'il est de moins haut niveau par exemple que mon commandant principal, le japonais. Je vais plutôt utiliser l'Oar avec César pour pouvoir farmer véritablement les barbares. On va se rapprocher un petit peu et je vais utiliser la technique toute simple du spawn. Donc pour faire spawner les barbares qui nous intéressent, sachant que je vais pas taper sur des gros niveaux. Je vais essayer de taper plutôt sur des petits niveaux pour pouvoir les faire en une seule fois. C'est à dire ne pas être obligé de rentrer mes troupes à chaque fois. D'accord ? Donc par exemple ici je vais demander en recherche par exemple du niveau 10. Voilà, ça va me faire spawner du 10. Je peux continuer et demander du spawn 11. Et je fais spawner un groupe de 11. Ainsi qu'un groupe de 12. Voilà, alors ça marche jusqu'au niveau 12. Après le 13, il va commencer à vous rechercher les barbares 13. Qui sont beaucoup plus loin que votre base. Donc ça sert à rien d'aller au dessus de 12. Donc déjà avec cette petite technique. Donc on voit qu'on peut faire du 10, 11, 12. Alors je pourrais faire du 8, 9 aussi. Mais c'est moins intéressant au niveau de l'XP. Donc je fais du 10, du 11 et du 12. Et en fait on va tourner entre ces trois groupes. Pour pouvoir faire tous nos groupes de barbares. Donc les 30. Et je choisis également Loire parce qu'il va me coûter moins cher en points d'action. Donc je me suis amusé à faire un petit calcul. Si je prends par exemple un commandant comme lui. Donc si je prends... Je vais aller sur les commandants, ce sera plus simple. Voilà. Si je prends Kusunoki ou quasiment n'importe quel autre qui n'a pas de compétences particulières sur les barbares. Je vais manger 50 points d'action à chaque fois. D'accord ? Avec Loire, déjà il est spécialiste maintien de la paix. Et dans les compétences, on a différentes compétences justement qui sont parfaites pour les barbares. Et surtout, quand on envoie des points dans maintien de la paix, on va avoir beaucoup moins de points d'action qui vont être dépensés. Du coup, lorsque je vais commencer à fermer barbares, je vais commencer à farmer avec 40 points d'action. Et non pas 50. Et si on fait le calcul avec un commandant qui consomme 50, on arrive pour faire les 30 groupes de barbares à 1230 points d'action dépensés. Donc plus que notre barre. Notre barre d'action qui fait 1000. C'est un petit peu dérangeant, même si on a vu qu'au palier 2, on va pouvoir récupérer 200 points d'action. Mais le but, c'est quand même de réussir à tout faire avec une seule barre. Alors qu'avec Loire et avec sa réduction de points d'action, je vais pouvoir faire les 30 groupes avec seulement 930 points d'action. C'est là où c'est plus intéressant. Donc on revient ici et on va commencer à faire nos petits groupes. Donc on peut le faire dans le sens qu'on veut, peu importe. Je peux même en profiter d'ici pour aller faire par exemple ensuite le groupe de barbares niveau 7 et le 8 dans la foulée aussi. Ça me fera moins d'expérience, mais ça va plus vite pour farmer. On prend Loire et on va essayer donc de faire l'ensemble en une fois. Vu qu'on est à côté des groupes 7 et 8, je pense qu'on va les faire. Alors le truc, c'est à la destruction du groupe 11, de faire respawn un autre groupe 11. Sachant qu'on ne peut pas faire spawner deux fois le même niveau. On relance immédiatement sur le suivant. L'avantage avec Loire aussi, c'est qu'on ne touche qu'un seul groupe de barbares. Il n'y a pas d'AOE donc on peut aller chercher le groupe 7 à côté du 21 sans risquer. Donc là je vais redemander mon spawn au niveau 11. Sachant aussi qu'on peut faire spawner, donc au début vous avez vu j'ai fait spawner 3 groupes directement. Mais après on est limité, donc c'est 4 groupes directs. Et ensuite on va faire spawner un autre groupe, un nouveau groupe toutes les 30 secondes. Si vous le faites entre temps, ça ne marchera pas. On prépare le 12. Je vais claquer le 11. Du coup je redemande un 11. On est sur le 10 pour l'instant. Comme ça j'en ferai spawner un entre temps. On va même faire spawner un peu plus court. Un petit 9. On va sur le 11, on va faire spawner un 10. Voilà, cette fois-ci il me l'a donné en bas, ça arrive. Ça va être tout autour du château au fur et à mesure. Mais ça ne sera jamais très loin, donc ça permet quand même de les farmer relativement vite. Vu que ce sont des petits groupes, ça va aussi très vite. Ils nous font pas trop de dégâts, donc on va consommer que dalle en ressources pour soigner nos hommes. Donc c'est parfait. Voilà, on a pris un niveau au passage. On va d'ailleurs en profiter pour aller voir nos commandants qui ont pris chacun un niveau. Donc c'est aussi un autre avantage, c'est avec les points d'expérience cumulés, même si on n'a pas fait des très gros groupes, donc avec plus d'expérience, on en a fait énormément. Donc l'un dans l'autre on s'y retrouve et du coup on a gagné un point de talent pour chaque commandant. Donc là évidemment, après c'est vous qui dispatchez comme vous voulez, pour l'instant je vais le mettre avec les petits packs. Oh je suis même pas sûr tiens, les petits packs. Je vais plutôt continuer à lui mettre un peu les points de dégâts. Et pour notre ami Jules César, qui lui est un faux croquette, on va lui mettre un petit point ici. Voilà, petite défense, toujours pas mal. Donc ça c'est aussi un des avantages de pouvoir farmer ces groupes de barbares, c'est de faire énormément de points d'expérience. Vous voyez là je peux farmer tranquillement, juste à côté du groupe 20. Pas de soucis d'AOE, jusqu'à seul groupe. Warrior, tu ne vas pas me battre. Vous voyez là comme je faisais pour faire des petits packs. Voilà, je veux avoir dit. Pas du tout. Voilà, pas de soucis d'AOE. Avec les petits packs, j'en vous dis. Parfaites, j'en vous dis. Les deux. components en joueurs, et les cantonnes c'est tout, c'est très facile à me dire. Eh... On a la... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà on a terminé, on n'a plus qu'à rentrer au château, à sauigner tout ce petit monde On a mangé des ressources une seule fois pour faire ça On va aller chercher nos cadeaux D'abord je vais commencer par les petites réserves stratégiques Donc là on en a 20 On réclame tout, 25 boîtes d'approvisionnement Et on va aller voir ce que ça nous donne Alors des fois il n'y a pas grand chose et puis des fois il y a des trucs sympas Donc on met le max Voilà Donc on a récupéré des accélérateurs Donc ça c'est très bien De la nourriture, des flèches de résistance Donc très très bien pour augmenter vos tours de guet Encore de l'accélérateur de soins, des ressources Et une clé en argent C'est pas mal Oui je garde les clés C'est toujours pour faire un petit pack opening en fin de semaine Et on va aller chercher nos paliers Voilà on a bien nos paliers Donc on récupère tout ça Voilà Tu es bon chat Et la clé en or, une de plus Voilà c'est une technique Alors c'est un peu à l'économie Ça prend un petit peu plus de temps qu'à faire le bourrin avec plusieurs troupes Avec beaucoup de points d'action etc Mais c'est efficace C'est quand même assez efficace Et c'est pas très très long à faire Donc ça vaut le coup Voilà j'espère que ça vous a plu Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait A partager, à mettre un petit like Ça fait super plaisir Et puis je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien Parce qu'on a vraiment de plus en plus de monde Qui vient regarder la chaîne et qui s'abonne Donc merci beaucoup Et puis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz